Vous devez savoir que le gouvernement égyptien a tenté pendant plus de 40 jours de trouver une solution pacifique pour éviter les violences. Nous avons, nous, c'est-à-dire le gouvernement, a offert toutes les garanties possibles pour arriver à cette solution, mais nous nous sommes butés contre des refus continuels. Madame, vous devez vous rendre compte que ce qui est arrivé hier se place dans le cadre de la guerre globale contre le terrorisme. On a affaire à une organisation terroriste. Vous devez savoir que, comme le commentateur qui vient de parler a bien souligné que les frères musulmans étaient armés, ils sont armés d'équipements lourds. Vous devez savoir aussi que la police a intervenu avec pour seule arme de défense, ils n'ont pas utilisé des balles, ils avaient simplement des bombes lacrymogènes. Vous dites que la police n'a pas tiré sur les manifestants promensibles ? Non, madame. La police n'a pas tiré sur les frères musulmans. La police a tiré des bombes lacrymogènes. En effet, il y a 235 civils qui sont morts. Mais vous devez savoir que la très grande majorité de ces civils ne sont pas des frères musulmans. La très grande majorité de ces civils sont des civils qui se sont portés solidaires de la police et de l'armée, qui essayaient de disperser les manifestants frères musulmans. M. le ministre, on a des rapports ce matin que l'Union européenne et les États-Unis ont essayé pendant plusieurs jours à trouver un accord négocié. Il y a même l'émissaire de l'Union européenne, M. Bernardino Léon, qui dit qu'ils avaient mis un plan sur la table qui a été accepté par les frères musulmans, mais rejeté par les gouvernements. Est-ce que vous pouvez confirmer ? Et si c'est le cas, pourquoi est-ce que vous avez rejeté ce plan ? Je confirme que M. Bernardino Léon, l'envoyé spécial, Mme Ashton, a essayé de trouver un accord négocié et qu'il a fait tous les efforts possibles et imaginables pour réussir. Et que malheureusement, il a échoué. Il a échoué parce que les frères musulmans ont refusé. Ce n'est pas vrai que le gouvernement égyptien a refusé. Il consistait en quoi, ce plan ? Ce plan était de libérer quelques leaders des frères musulmans qui sont actuellement en prison et accusés de meurtre. et contre quoi les manifestants des frères musulmans avaient se dispersé partiellement et pas totalement. Et ils ont refusé de quitter les deux squads, qui sont des squads importantes, dans la ville du Caire, qu'ils avaient complètement paralysé. On est en train d'étendre les duits, On est en train d'étendre les moments que vous avez des telles. En train d'étendre les expresseds et les d'étendre les biens. C'est dans le cas où ils ont continués. Et je ne sais pas une des commis pour le Guy, on nous a encore une plus belle chose. On est en train d'étendre l'eau.